Bonjour à tous. Pour cette nouvelle entrevue, j'ai la chance d'avoir de nouveau avec moi, Jonathan Carrière. Salut Patrice. Bonjour Jonathan, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de Wifiplex, mais de leur nouveau service de caméra de surveillance. Puis comment ça peut aider les propriétaires à optimiser encore une fois leur immeuble, puis surtout au niveau de la gestion, éviter certains déplacements ou prévenir certains événements qui peuvent se passer à l'immeuble. Et puis, ça va être intéressant de voir un nouvel aspect. D'ailleurs, on a le matériel ici avec nous, donc on va probablement regarder ça en détail tantôt. Jonathan, bien premièrement, comment ça s'est passé depuis l'entrevue qu'on a faite à l'automne dernier, je crois, avec Wifiplex? Ça a super bien passé. Je dirais qu'en 2018, pour notre première année de Wifiplex, malgré que moi, mon partenariat, ça fait 19 et 20 ans qu'on est en réseau, ça a bien été. On a dépassé nos objectifs, puis on a été très, très surpris de à quel point que ça nous a aidé, la vidéo qu'on avait faite ensemble. Ça nous a propulsé, ça a été super. Bien, c'est sûr qu'on a un grand merci à tous les auditoires qu'ils ont encouragés, l'auditoire qu'il y a des gens qui ont encouragé Wifiplex, parce qu'en effet, c'est ça l'objectif, c'est créer de la valeur en même temps pour les investisseurs, puis tant mieux, ça peut vous emmener de la clientèle et tout, puis encourager vos services. Donc, Wifiplex, c'est bien parti. D'ailleurs, j'ai des histoires à pu finir que j'entends des gens qui ont fait affaire avec vous, qui ont créé énormément d'équité, de valeur nette dans leur immeuble. Donc, c'est intéressant pour ça, puis tranquillement, je pense que tu es en train de vraiment mettre un courant sans faire le jeu de mots dans le marché pour ça. Donc, aujourd'hui, on va parler des nouvelles caméras de Wifiplex. C'est un système de surveillance, des caméras de surveillance. Je te laisse nous expliquer un peu le concept. Beaucoup de propriétaires, je dirais, la moitié ou même deux sur trois, nous parlaient qu'ils aimeraient ça inclure un système de sécurité de caméras dans leurs immeubles, parce que, bon, on le sait, la plupart n'habitent pas dans leur immeuble locatif ou dans leur bureau. Donc, ils aiment ça avoir une idée de qu'est-ce qui se passe à distance. Et on a fait beaucoup de recherche et développement, puis on est arrivé avec des produits qui sont compatibles avec la technologie de Wifi, Wifiplex. Et on a testé beaucoup de sortes de caméras, puis on en est venu à sélectionner la crème de la crème pour plusieurs raisons. Fait qu'ici, bon, vous voyez, on a une première caméra qui va avoir un petit peu plus de zoom, peut-être plus pour l'extérieur ou pour les longs corridors. Donc, c'est toutes des caméras qui sont en haute définition, haute résolution, puis qui sont faites solides. Ça a l'air d'être du plastique, là, mais c'est… Hein, Patrick, je te le montrais tantôt. Oui, c'est vraiment de l'acier. C'est très, très, très solide. Fait que c'est très bien. Donc, ça, ça peut être installé à l'extérieur, à l'intérieur, un peu partout. C'est quoi, mettons, deux, trois usages que les propriétaires vont en faire? La plupart vont en mettre dans leur portique pour les in and out, les rentrées et sorties. Puis, on a beaucoup de demandes de propriétaires qui veulent en mettre aussi dans les stationnements. OK. Oui, pour… C'est ça. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer dans les stationnements. Donc… Là, les portes arrière, j'imagine aussi, l'entrée en arrière de l'immeuble et tout ça. C'est ça, oui. Donc, ça, jusqu'à maintenant… OK, quand on disait tantôt que des services qui étaient compatibles, si tu veux, à Wi-Fi Plex, comment que ce système de caméra-là va s'intégrer à l'intérieur de quelqu'un qui l'a pas ou quelqu'un qui a déjà le système de Wi-Fi Plex? C'est ça. Quelqu'un qui l'a pas, bien, on va procéder, là, quand même, là… Ici, ce qu'on voit pas, là, il y a un enregistreur qui, lui, enregistre, bon, toutes les images puis qui contrôle les caméras. Aussi, qui va permettre l'accès à distance. Fait que, tu sais, on a, tu sais, la base. Quelqu'un qui a déjà nos systèmes Wi-Fi Plex, les caméras vont utiliser le Wi-Fi déjà en place ou notre switch qui est déjà en place. Fait que ça peut être fait câblé ou pas, ou par Wi-Fi. On a le choix. Exactement. C'est ce qui m'amenait, justement, à montrer ça ici, qui est un petit, un petit adapteur de courant. Donc, qui se branche dans le mur et qui ressort du courant bas voltage pour mettre dans le câble réseau, si on veut, et alimenter l'appareil en question. Donc, c'est un des, des, c'est une des solutions qu'on a, là, pour brancher le, le, les caméras. C'est quoi la différence entre les deux, en gros? Mettons comme ça. Bien, celle-là a le plus un angle large, tu sais, puis est un petit peu plus discrète. Ça, c'est une dalle comme ça au plafond. Exact. Ou au mur aussi, tu sais, on peut le mettre de plein de façons. On peut le mettre à l'envers, sur le côté, et on va être capable d'arranger l'image pour qu'on voit ça, là, comme la vie. Est-ce qu'il y a, tu poses des questions comme ça, parce que j'utilise un système comme ça, d'ailleurs, dans l'entreprise ici. Est-ce qu'il y a un moyen de détecter le mouvement ou qu'il y a de quoi qui se passe? C'est-à-dire, admettons, OK, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, tout à l'heure, pour aller chercher la bonne, le bon moment dans l'enregistrement, parce que tu peux passer des heures à écouter ça. Est-ce qu'il y a un moyen de détecter des endroits où il y a du mouvement, où la caméra détecte une personne qui rentre ou qui sort de l'immeuble? Exact. Dans notre contrôleur, enregistreur, on peut tout configurer de A à Z. On peut lui dire, bien, enregistre en tout temps. Ou on peut lui dire aussi, enregistre juste quand il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais, du mouvement. Puis on peut aussi dire, bon, bien, exemple, enregistre juste quand tu vois du mouvement à un certain endroit dans l'écran. On peut définir la sensibilité. On peut pas mal faire tout ce qu'on peut imaginer faire, là, avec le système. OK. Maintenant, au niveau du… les vidéos sont… bien sûr, tout est en… tu peux vérifier aussi en temps réel, là. Oui. Exact. Puis que tu sois en Afrique, chez vous, ou au bureau même, tu peux être capable de voir avec une application, là, pour téléphone intelligent ou avec un ordinateur, là, qui… n'importe quel laptop ordinateur. Est-ce qu'on peut se servir de ça? C'est une question que je te pose pour aller à la régie du logement pour une situation où quelqu'un met du trouble dans un logement ou qui a fait… tu sais… Je pense qu'en 2019… tu sais, il faudrait se renseigner avec la régie du logement, bien sûr, là. Mais je pense qu'en 2019, s'il y a un problème quelconque de vandalisme ou de problème récurrent avec un locataire, je pense que la régie du logement va grandement apprécier avoir des preuves vidéo sur lesquelles on voit le fautif, là. Qu'il reçoit quelqu'un qui fait du trafic, qui reçoit constamment des gens ou peu importe les situations qui peuvent se passer ou quelqu'un qui est avisé à plusieurs reprises de mettre les publicitaires dans la poubelle et non pas à terre. Ça permet de mieux gérer, de voir les gens. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « il y a toujours des crottes de chiens sur mon terrain, puis il n'y a personne qui a de chien dans mon bloc ». Ça vient de où, ça? Ça fait que là, avec les caméras, on peut les bouger, les mettre, les faire installer aux endroits spécifiques, là, pour… C'est vraiment bien. Donc, mettons qu'on prend un 10 logements, là, OK? Puis quelqu'un qui n'est pas… On va prendre deux exemples. Quelqu'un qui a déjà le système Wi-Fi, Plex, et le système qui ne l'a pas. Comment ça coûte? C'est quoi les démarches pour installer ça? Comment ça fonctionne, mettons, étape par étape? OK. On va commencer avec un enregistreur, contrôleur. Un contrôleur peut contrôler jusqu'à 20 caméras. Donc, d'habitude, un contrôleur, c'est assez. Et on va le configurer pour qu'il garde les images, quand même, assez longtemps. Tu sais, on parle d'un 30 jours, là, pas mal en moyenne. Et ensuite de ça, bien, le contrôleur lui-même, là, si on parle des prix en pièces détachées, là, le contrôleur est d'environ, là, 600… 600 ou 620 $ de mémoire. Ça, ça inclut les configurations, l'espace disque, ça… Tu sais, toute la configuration, là, des… des caméras, être capable aussi de les voir à distance, là. Ensuite de ça, il faut ajouter les caméras. Donc, chaque caméra qu'on voit ici, là, sont 420 $, là, les caméras. Encore, c'est du très haute résolution qu'on peut contrôler, là. Par caméra? Oui, c'est ça. OK. Donc, il y a quelqu'un, mettons, qui veut installer trois caméras, plus l'enregistreur, on parle de… Là, on va être tout près de… Grosso modo, là, j'ai pas de calculatrice, là, mais autour de 1800 ou 2000 $. C'est sûr que ça se compare pas vraiment à des caméras à 50 ou 100 $, là, de… qui sont disponibles en ligne. Mais, tu sais, ces caméras-là, bien, ça inclut pas d'installation, souvent. Ça inclut pas de disque. Puis… Le plus important, c'est souvent, c'est que c'est un frais mensuel. C'est ça que j'ai ici au bureau, c'est que t'as pas d'enregistreur sur place, mais on paie un frais mensuel. Qu'en bout de ligne, c'est sûr qu'au bout d'un an, là, qu'on paierait l'enregistreur, là. Parce que ça coûte quand même assez cher. Puis on a un maximum de… T'as une option à 5 jours, t'as une option à 30 jours, puis le prix est complètement différent. Faut pas nommer le nom. J'utilise la Nest, le système de caméras Nest de Google. Et puis, les frais mensuels sont en bout de ligne. Quand on regarde ça, on les paie rapidement. Ouais, c'est ça. Exactement. Fait que… Puis il y a aussi un fait qui est important à tenir en compte, c'est que les enregistrements, exemple, de Nest ou de… la plupart des autres, là, j'ai… pour… on a fait bien des tests, là, mais ils enregistrent tout dans le cloud, OK? Sur un serveur. Bon, Google, c'est une chose, là, t'sais, ils ont des serveurs partout à travers le monde. De notre côté, c'est un enregistreur qui est local sur place. Donc, c'est pas enregistré dans le cloud ou tu sais pas s'il est au Pakistan puis qui a accès à ces enregistrements-là. Donc, c'est sécurisé puis c'est un contrôleur, un enregistreur privé qui a seulement le propriétaire avec… on va lui donner un nom d'utilisateur et un mot de passe pour qu'il puisse y accéder. Seulement les personnes qui ont… à qui on donne accès vont avoir… vont pouvoir voir les vidéos. Et en combien de temps qu'on peut installer ça? Fait que la personne vient, installe… ça te prend le bâton dans la salle mécanique, peu importe, tu installes le système, l'enregistreur. Ça s'installe tout en dedans d'une journée, tu sais. C'est un peu le même principe que le Wi-Fi, mais c'est un petit peu plus rapide parce que là, on n'a pas un fournisseur internet à faire venir puis à faire installer qui, des fois, prend cinq jours à une à deux semaines, des fois. Mais si on câble, il y a quand même des travaux à faire. Oui, mais ça s'installe tout dans la même journée quand même. Oui. Donc, il y a une façon de monter les câbles un peu partout à l'extérieur, de façon discrète ou… Oui, c'est ça. On ne veut pas que les locataires n'ont plus, tu sais, sur les fils. Fait que le fil qui va être proche de la caméra, tu vois, on peut le passer par l'extérieur, mais nous autres, on va tous les passer directement fichés pour la partie qui est proche de la caméra, justement, pour pas que le monde veuille couper le fil. OK. Puis, y a-t-il un niveau de zoom avec ça ou ça enregistre… Bien, la dôme ici qu'on appelle, là, va enregistrer plus large. Donc, un angle large, un wide angle puis celui-là qui est justement, comme je disais tantôt, un petit peu plus… il y a un zoom qui est dedans. On peut le configurer. Sinon, bien, quand tu regardes l'image sur un cellulaire ou sur un ordinateur, on peut zoomer, effectivement, là, pour que l'image soit claire. Donc, dans le fond, ça ici, c'est pas nécessairement quelque chose qui va permettre d'optimiser au niveau des revenus et dépenses. OK. Mais c'est plus dans la gestion, dans la productivité de son temps, du temps investi dans l'immeuble, d'éviter certains déplacements, de voir ce qui se passe. On reçoit une plainte qui permet de voir un peu ce qui se passe à la distance de l'immeuble. Ça fait que ça, c'est vraiment intéressant. Donc, là, j'imagine que ça ici… Est-ce que vous avez déjà, pour les clients qui sont déjà avec vous, est-ce qu'il y a des promotions pour… dans les deux ou on installe les deux en même temps? Bien, quand la vidéo sortira, là, on pourra se t'en aimer, là, mais on pourrait faire… Tu sais, on a parlé tantôt d'une petite promotion, là, qui pourrait être dédiée aux clients de PMML pour leur offrir un package de deux caméras avec l'enregistreur installés, configurés, tu sais, tout frais, là, d'installation de caméras d'équipement pour 1 500 $, là, donc… OK. Bien qu'on lui sauverait une couple de centaines de dollars, là-dessus. C'est intéressant. C'est ça. Tu sais, un point aussi, Patrice, qui est important à tenir en compte, c'est que souvent, dans les résidences de personnes âgées, eux autres aussi ont des caméras. Et on se rend compte, en parlant aux propriétaires, puis aussi aux locataires, que ça ajoute quand même une valeur locative qui est non négligeable. Les locataires vont se sentir plus en sécurité quand l'immeuble est enregistré. Absolument. Oui, c'est un bon point que tu amènes là, parce que ça, c'est un facteur, la sécurité, puis même pas seulement au niveau des résidences de personnes pour aînés, mais n'importe quel immeuble où tu vois que c'est un système de caméras en rentrant, quelqu'un a des mauvaises intentions pour aller habiter là, bien tout de suite, ça rebute un petit peu. Surtout quand il regarde les systèmes qui sont sophistiqués comme ça. Tu vois bien que ce n'est pas des dummies, que c'est des vraies caméras qui sont en arrière. Bien, Jonathan, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu partager ça. Je vous invite encore une fois, on va mettre le lien sur le service de Wi-Fi Plex. J'imagine que ça va être sur le site web. Oui. Bien, c'est ça. On a des nouvelles images qui sont depuis aujourd'hui sur le site internet. OK. Et oui, effectivement, il va y avoir des articles sur notre blog qui vont suivre aussi, pour expliquer un peu plus le processus d'acquisition d'un système de caméras. Parfait. Donc, merci encore. Donc, j'invite vraiment l'auditoire, si vous avez apprécié le contenu, de le partager, taguer des gens qui pourraient être intéressés par le service de caméras de surveillance. Également, bien sûr, d'encourager les services de Wi-Fi Plex. Et puis, des services de PMMS, vous avez besoin de financer des immeubles, de vendre des immeubles. Si vous cherchez pour acheter, bien sûr, on a plus de 140 immeubles en vente présentement à travers la province. Donc, encore une fois, merci, Jonathan. Ça fait plaisir, Patrice. Merci de votre écoute et à bientôt.